Vous en connaissez beaucoup, des jeux maudits, du genre... Développement chaotique, retard, sortie ratée, déception, vente ridicule. On est d'accord, il y en a déjà pas mal qui vous viennent en tête. Bon bah tenez-vous bien parce que notre histoire du jour est encore pire que tous les jeux que vous avez pu avoir en tête. Et comme c'est une histoire hyper dense, on va tout de suite rentrer dans le vif du récit. Le jeu maudit, détruit et humilié, c'est notre sujet du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode de JVLegend. Bienvenue en l'An de Grâce, 1999. On est à Los Angeles, plus précisément au Convention Center où se tient alors chaque année le plus grand salon de jeux vidéo au monde, l'E3. Sur les stands, il y a des tonnes de jeux à laisser pour le public. L'ambiance est au top, mais sur cette période, il se joue quelque chose d'important. Une génération de consoles est en train de mourir et une autre va vite la remplacer. Et oui, en 1999, c'est le dernier E3 pour la PlayStation 1. Et l'année suivante, sa petite sœur, la PlayStation 2, viendra tout casser. Mais parmi les jeux présentés cette année-là, ces derniers jeux d'une génération, il y a justement notre sujet du jour. Un jeu PlayStation qui ne laisse pas indifférent. Il s'appelle Two Human. Et s'il ressemble à ça en 1999, lors de sa première présentation en vidéo, voilà à quoi le jeu ressemblera à sa sortie. Ça change, non ? Eh bien c'est normal, il y a quasiment 10 ans qu'il sépare les deux vidéos. Comment c'est possible ? Vous allez voir. Sur les quelques reliques vidéo où on peut apercevoir le Two Human de 1999, on ne voit pas grand-chose. Forcément, c'est filmé au caméscope en plein salon, sur des télés cathodiques. Mais grosso modo, voilà le pitch du jeu. Two Human, c'est une épopée dans un monde futuriste qui mélange science-fiction, cybernétique et mythologie nordique. Je sais, c'est un mélange un peu bizarre. Le tout nous donne une sorte de space opéra qu'on va vivre sur 4 CD. Eh oui, 4 CD, c'est beaucoup, je sais, mais ça fait sens. À cette époque, on est en pleine période Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, donc des grandes fresques sur plusieurs disques et ça grave la cote. Une question que vous vous posez peut-être, c'est qui fait ce jeu ? Eh bien, le studio derrière le jeu, c'est Silicon Knights, des Canadiens qui sont en 1999 plein de talent et plein de confiance en eux. Ils sortent tout juste de leur premier gros, gros succès, Blood Omen, le jeu qui va démarrer la saga des Soul Reaver, rien que ça. Du coup, en créant Two Human, ils se lancent dans une aventure qu'ils voient comme la prochaine marche menant vers le succès. Et on le sait maintenant, en réalité, ils amorçaient l'engrenage qui les mènera à leur perte. Mais genre à leur perte version sale. Des pots de bilan, tribunaux, humiliation et condamnation hyper lourdes. Un truc vraiment qu'on n'avait jamais vu dans le milieu du jeu vidéo auparavant. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour le moment, Two Human est prévu pour une sortie en 2000 sur PlayStation et tout va à peu près bien au studio. Ça bosse et ça avance. Jusqu'au jour où la direction reçoit un petit email de la part de Nintendo. Un email qui va changer les plans de l'équipe derrière Two Human. Quand je vous ai dit le nom du développeur, Silicon Knights, normalement, ça vous a fait tiquer. Parce que Silicon Knights, c'était vraiment des turbocracks dans les années 2000. Coup sur coup, ils ont fait deux jeux absolument fous. Eternal Darkness, déjà considéré comme l'un des survival aurores les plus maboules de l'histoire du jeu vidéo. Parce que le jeu, littéralement, il joue avec vos nerfs à vous en tant que joueur derrière un écran. Et puis, ils ont aussi signé le remake de Metal Gear Solid. Rien que ça. Et si ce remake est souvent moqué pour ses cutscenes un peu trop chorégraphiées, il n'empêche que ça a fait de ce studio une vraie star sur ces années-là. Ces deux jeux de légende, ils viennent pas de nulle part. C'est un deal signé avec Nintendo pour faire des jeux exclusifs sur la console Gamecube. D'ailleurs, vous dites le ou la Gamecube ? Ce contrat qui unit dès l'an 2000, Nintendo et le studio Silicon Knights, il les met un peu dans la sauce concernant Two Human. Qui, on le rappelle, est prévu sur PlayStation et doit sortir cette fameuse année 2000. Le jeu est donc, on l'imagine, reprogrammé sur Gamecube, puis remanié, repensé, recodé et oublié. Ouais. Techniquement, on n'en entend plus parler pendant longtemps. Les années passent. 2000, signature du deal avec Nintendo. 2001, 2002, sortie d'Eternal Darkness. 2003, 2004, sortie du remake de Metal Gear Solid. Puis 2005. Ta-daaam ! Fin de contrat avec Nintendo et c'est le grand retour de Two Human. Il faut se souvenir qu'en 2005, on amorce encore une transition de génération de console. Et si Two Human a raté la fin de l'ère PlayStation et a été mis de côté durant toute l'ère Gamecube, le jeu compte bien tout péter sur Xbox 360, sa nouvelle terre d'accueil. Ouais, il aura fait PlayStation, Gamecube, Xbox 360, 3 générations et 3 marques distinctes. Encore un vrai jeu bénéton. Donc cette fois-ci, le studio compte vraiment sortir son jeu. Donc on déconne plus, on annonce le projet dès le tout début de la vie de la console. Comme ça, au moins, peut-être qu'éventuellement, on va enfin réussir à le vendre, ce jeu, si les planètes s'alignent. Et justement, elles vont s'aligner, mais un peu trop. Je m'explique. Pour son grand retour sur le devant de la scène, Two Human met le paquet. Regardez un peu ce trailer. Déjà, il présente le jeu non plus sur 4 CD, comme sur PlayStation, mais bel et bien sous forme de trilogie. On va donc vivre une aventure dense et évolutive aux commandes de Baldur, une sorte d'ange de la mort, un demi-dieu qui bourre tout le monde à l'épée et dessine avec ses tirs des sortes d'ailes. Franchement, c'est propre et ça devait grave donner envie à l'époque. En plus, le coup de génie, c'est que ça colle hyper bien avec les ambitions de Xbox, qui à l'époque veut plus que jamais bouffer PlayStation. Pour rappel, sur ses premières années de début de génération, donc entre 2005 et 2007, grosso modo, PlayStation fait plein de faux pas avec sa Play 3. Elle est hyper chère, elle est très compliquée à coder. Du coup, Xbox va rattraper son retard et mise sur chaque blockbuster pour grappiller de précieuses parts de marché. D'ailleurs, si l'aventure vous intéresse, il y a un JV Legends dédié à l'air PS3 qui vous attend juste après cette vidéo. Donc je vous l'ai dit, Xbox mise sur chaque blockbuster et Too Human est un potentiel gros jeu pour l'écurie. Le marketing du studio et du constructeur vont donc miser à fond dessus, ne pas lésiner sur les ambitions et sur les superlatifs, au point de rendre Too Human too much. On parle du renouveau, du RPG action, on parle du Diablo-like ultime de la 360, on va le vendre n'importe comment, encenser son futur impact sur l'industrie. Et histoire de ne pas laisser les gens dans l'attente éternelle, on va fixer une date de sortie assez proche, fin 2006. C'est pas pour rien, fin 2006, c'est la sortie de la Play 3 aux Etats-Unis et au Japon. Donc on veut mettre la max sur une période qui s'annonce décisive, histoire de persuader les joueurs qu'on est mieux servi chez Xbox. Sauf qu'à partir de là, au studio, le projet tombe dans le cauchemar. Quand on prépare une sortie, généralement, les salons juste avant cette sortie sont décisifs. Too Human est prévu pour fin 2006, donc en juin 2006, lors de l'E3, Too Human est de nouveau là. Xbox et le studio Silicon Knights jouent gros et se foire. Perso, j'étais pas sur place, mais dans nos news sur jeuxvideo.com, on parle alors d'une présentation catastrophique. Visiblement, les soucis techniques sont hyper nombreux et cette prétendue révolution Too Human, survendue depuis des mois, n'a pas l'air du tout prête pour sortir en fin d'année. C'est une déception, les joueurs déchantent, la presse aussi et le jeu est immédiatement repoussé à plus tard. Au studio, en rentrant de l'E3, c'est évidemment la douche froide, le bluff n'a pas tenu, les gens se sont rendus compte que le jeu était techniquement instable. Mais c'est pas vraiment une découverte pour les équipes. Ils sont évidemment au courant de ces soucis depuis des mois. Mieux, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont désigné un coupable au studio pour justifier l'état actuel du jeu. Ce coupable, c'est la société Epic Games. Oui, oui, les créateurs de Fortnite, de l'Epic Game Store et du très populaire moteur Unreal Engine. A l'époque des faits, en 2006, Epic, c'est une plus petite structure qu'aujourd'hui qui commercialise son moteur au prix fort et crée de temps en temps des jeux. Aujourd'hui, on est à l'édition 5.2 de l'Unreal Engine, une version gratuite d'accès. Mais à l'époque de 2Human, on utilise la version Unreal Engine 3, payant une licence d'utilisation qui est assez coûteuse. Et le truc à savoir, c'est que les moteurs graphiques sortent d'abord en bêta avant de sortir en version finale. Donc lorsqu'on paye Epic Games pour avoir accès à une toute nouvelle version du moteur Unreal Engine, il est fréquent qu'on nous envoie d'abord la version bêta du logiciel sur laquelle on peut commencer à développer en attendant la sortie de la version finale. Le problème est donc simple entre les deux boîtes. Silicon Knights reproche à Epic Games d'avoir du retard sur la livraison des versions finalisées du moteur, les laissant pendant plusieurs mois sur des versions prototype moins stables et moins fournies. Silicon Knights reproche aussi à Epic Games de ne pas avoir fourni suffisamment de documentation. Et à l'époque, c'est grave, parce que vous ne pouvez pas aller sur YouTube et taper tuto Unreal Engine, on est en 2006. Pour Silicon Knights, ce sont ces précieux mois-là qui les ont mis dedans, et qui ont fait de 2Human un projet malade. Le top management du studio qui fulmine dans les locaux, on est persuadé, Epic Games joue la montre sur la livraison du moteur final, et ce pour une bonne raison. Entre conviction et paranoïa, il sont désormais certains qu'Epic Games veut plomber 2Human et faire retarder sa sortie pour favoriser son propre jeu, Gears of War, lui aussi prévu pour la fin d'année 2006. Et que les mauvaises intentions d'Epic soient réelles ou imaginaires, le studio, face aux problèmes de développement, et depuis quelques temps déjà, a décidé de développer son propre moteur de jeu, par-dessus l'Unreal Engine 3. Ils ont conçu une sorte de version détournée, modifiée, et qui permet de mieux avancer sur le développement de 2Human. Mais quand même, cet E3 complètement raté, la déception, les mauvaises previews, le retard que prend le jeu, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et les boss de Silicon Knights vont avoir l'excellente idée de porter plainte contre Epic Games, pour se faire rembourser le préjudice subi. Mais alors là, ils n'avaient complètement pas vu ça au tournant, manque de bol, Epic Games y contre Kemps, et ils attaquent à leur tour le studio. Et là, je vous spoil, c'est le début de la fin. Les temps sont donc hyper difficiles chez Silicon Knights à partir de l'année 2007. Epic Games a réussi à sortir son Gears of War, un jeu exceptionnel et qui techniquement ridiculise 2Human, qui va devoir revoir sa copie, en espérant tenir la comparaison lors de sa sortie, prévue dans un futur on sait pas trop quoi. Pendant ce temps-là, il y a toute une task force qui s'organise au studio pour appuyer la plainte contre Epic Games, qui va finir en procès donc, mais aussi pour défendre le studio dans le procès miroir, face aux accusations d'Epic Games. Et justement, Epic Games y sont hyper malins, et ils ont bien senti que le studio était en maxi-tor. Vous vous souvenez que Silicon Knights a développé son propre moteur dérivé de l'Unreal Engine 3 ? Bon, ben ça c'est pas du tout légal en fait. Et Silicon Knights comprend bien vite qu'en attaquant Epic Games, ils faisaient en réalité face à leurs propres erreurs, et allaient en payer le prix dans 2, 3, 4 ou 5 ans, ça dépend de la durée du procès. Mais ils savent que globalement, ils sont foutus. En attendant, le jeu doit toujours sortir, et on tente de le finir, malgré un moral dans les chaussettes. On sait pas exactement quand tombera le coup près de la justice, mais on s'y attend forcément. Pour faire patienter les fans, déçus lors de le 3 2006, le studio sort une sorte de petit documentaire live action, histoire d'entretenir un semblant de lore autour du jeu, et de maintenir une cohésion, une hype, sur un jeu qui n'en a plus vraiment. Une nouvelle date de sortie est d'ailleurs choisie, ce sera pour l'été 2008. Et en juillet de cette même année, à quelques semaines donc de la sortie du jeu, une démo débarque sur le Xbox Live, et là, c'est la surprise. Pour les équipes, c'est un immense soulagement d'enfin livrer quelque chose au public. Rendez-vous compte, le début de ce projet, c'était très probablement en 1998, sur PlayStation 1, et là on est déjà 10 ans plus tard sur Xbox 360. Au-delà de la délivrance, c'est aussi l'explosion de joie. La démo est massivement téléchargée, c'est un énorme succès. Dites-vous qu'elle bat même GTA IV, qui est sorti un mois plus tôt, en nombre d'heures jouées sur la période. Bon, forcément, le succès de la curiosité ne signifie pas que les gens qui ont joué ont apprécié l'expérience et vont se transformer en clients. Globalement, personne n'est dupe. Le jeu a encore des gros soucis, et tout le monde le sait. Il est répétitif, il souffre encore de grosses lacunes techniques, la coop a été revue à la baisse, le stick droit gère même pas la caméra, du coup c'est un enfer pour gérer les combats, et quand on meurt, on doit attendre 30 longues secondes, une animation insupportable pour revenir au combat. Bref, ça sent un peu le foirage à plein nez, et nos previews de l'époque, vous voyez juste. Pourtant, Peter Molineux, sommité du milieu, dira qu'il a joué au jeu et l'a trouvé vraiment bon. Ouais, ça fait un peu baiser de Judas, quoi. Et si vous savez pas pourquoi on dit ça, allez voir après cette vidéo, le JV Legends qu'on a dédié au bonhomme, vous allez kiffer. En attendant, quelques semaines après la sortie de cette fameuse démo, le jeu sort. Et sans trop de surprise, c'est une déception, les notes ne l'encensent pas vraiment, il est daté, il soutient très mal la comparaison avec la concurrence, aussi bien de God of War que de Gears of War, et globalement, ça va signer pour Silicon Knights un petit fiasco. Le jeu ne se vendra qu'à 700 000 exemplaires, ce qui est très peu pour un budget compris entre 60 et 100 millions de dollars. La facture est assez salée, je vous laisse faire le calcul. La fameuse trilogie façon fresque, épique, cyber nordique, tout ça là, c'est annulé. Et donc, rip les pages de jeux qu'on avait créées sur jeuxvideo.com pour les suites Two Human 2 et Two Human 3. Et donc, bah voilà, c'était Two Human. Euh, attendez, qu'est-ce que j'ai foutu dans le script ? Il manque un twist là ! Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé l'acte final, le pire de tous. La tragédie que je vous ai vendu en intro, elle se déroule en réalité après la sortie du jeu, quand Two Human est officiellement un bide et que ses suites sont annulées. Vous allez me dire, qu'est-ce qui peut se passer après un bide ? Bah c'est simple, le studio va tenter de se refaire en acceptant de développer une commande, un jeu X-Men par exemple pour Activision, un truc qui motive pas trop les équipes, mais bon, faut bien manger. Il développe donc ce fameux X-Men Destiny sur Unreal Engine 3, un moteur qu'ils connaissent désormais bien, MDR, et finissent par le sortir en 2011, sans trop de succès non plus. Les notes sont catastrophiques et il faut bien comprendre que pendant tout le développement, les équipes étaient encore sous le choc de l'échec colossal de Two Human, mais elles étaient aussi sous la pression du double procès avec Epic Games, parce que oui, il est pas fini. Et plus il avance, et plus ça pue pour Silicon Knights. Le fameux moteur modifié qu'ils ont utilisé dans pas mal de projets, notamment sur des trucs où ils avaient pas trop le droit, quoi. C'est vraiment un énorme souci aux yeux de la justice, qui va pas faire de cadeau au studio. Silicon Knights est donc reconnu coupable de vol, grosso modo, et d'utilisation détournée de technologies qui ne lui appartiennent pas. Et tenez-vous bien, ils sont condamnés à payer 9 millions de dollars à Epic Games. Et si c'est déjà énormissime comme prix à payer, quand on est un petit studio qui vient d'enchaîner deux bides et n'a rien sorti de réussi depuis des années, il va aussi avoir, en plus de ça, une sanction exemplaire hyper lourde. En fait, comme ils ont pas respecté leur contrat de licence avec Epic, ils n'ont tout simplement plus le droit de travailler sur le moteur Unreal Engine. Et cette décision, elle est commercialement rétroactive. Ce qui veut dire qu'aucune production utilisant ce moteur et créée par Silicon Knights ne peut être commercialisée à leur nom. Autrement dit, ils doivent retirer des ventes la totalité de leurs jeux, les récupérer à leurs frais, les acheminer et les détruire à leurs frais. Tous humans, comme d'autres jeux du studio, sont alors retirés des stores en ligne, ils disparaissent tout simplement du paysage vidéoludique. L'humiliation va si loin que la justice autorise les ingénieurs d'Epic Games à rentrer dans les serveurs et dans les outils internes du studio pour vérifier qu'aucune trace de leur code n'est utilisée nulle part chez Silicon Knights. Silicon Knights est évidemment ruiné, obligé d'annuler ses futurs projets qui tournaient sur Unreal Engine et va faire faillite deux ans plus tard. Mais figurez-vous qu'après le Ragnarok, revient toujours le calme et l'espoir. Oh c'est beau quand même ! Sans prévenir, d'un coup d'un seul, 2Human est revenu d'entre les morts. C'est pas une blague, durant l'été 2019, ça s'est produit. En fait, le jeu fait partie de la dernière vague de jeux Xbox 360 à bénéficier d'un traitement de rétro-compatibilité sur les nouvelles Xbox et Microsoft en a profité pour le donner gratuitement. On l'imagine, il est judiciairement impossible de tirer le moindre dollar de revenu du jeu. Aussi, on suppose qu'Epic Games a donné son accord pour que le jeu puisse être distribué malgré le jugement de la justice. Il n'empêche que cette seconde jeunesse permet aujourd'hui à tout le monde d'essayer cette œuvre qui brillera bien plus par l'histoire de son développement que par ses qualités intrinsèques, c'est sûr. Mais que voulez-vous ? C'est aussi ça, l'histoire du jeu vidéo. Savoir lire entre les lignes et comprendre que derrière chaque jeu, aussi infime soit-il, se cachent parfois des tonnes d'anecdotes et d'enseignements. Et on ne le répétera d'ailleurs jamais assez, un jeu qui sort, c'est un miracle. Voilà ce qu'il faut retenir de l'épopée dramatique que représente le développement et la sortie de Two Human, un jeu maudit, humilié et détruit. On espère que le récit vous a plu, il y en a une cinquantaine d'autres qui vous attendent sur la playlist YouTube de JV Legends. Et je vous pose cette question, quels sont vos épisodes préférés ? En attendant de lire les réponses dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide énormément et ça ne coûte rien. Un grand merci à Carnby qui a rédigé un article complet sur jeuxvideo.com, qui sert d'ailleurs de socle à ce script. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude un dimanche sur deux pour un nouvel épisode de JV Legends. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada